Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Wall Street ont fortement chuté l'ouverture, les valeurs liées à l'économie et les valeurs du secteur du voyage ayant été touchées par un pic de Covid. La question de savoir qui contrôle plus d'un milliard de dollars d'or vénézuélien stocké par la banque d'Angleterre a pris une nouvelle tournure après que le gouvernement britannique a déclaré qu'il reconnaissait le leadership de l'opposant Juan Guido. La dernière session a vu l'action Nike chuté de 0,7%, l'indicateur RSI donne un signal haussier. La paire euro-dollar a connu une légère baisse de 0,1% lors de la dernière session, l'indicateur stochastique RSI indique un mouvement haussier. La paire livres sterling-dollar a chuté de 0,7% lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime donne un signal haussier ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire dollar australien dollar américain a chuté de 0,8% lors de la dernière session, selon l'indicateur stochastique RSI nous sommes dans un marché survendu. L'indice Redbook des Etats-Unis sera publié à 12h55 GMT, l'indice des prix de la production de l'Allemagne à 6h GMT, les exportations du Japon à 23h50 GMT, les mises en chantier de logement aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 GMT, les minutes de la réunion de la Bank of Japan sur la politique monétaire du Japon à 23h50 GMT, le compte courant de l'eurozone à 8h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada